Bonjour et merci de nous rejoindre à quelques minutes du début des essais à Monza. Les équipes travaillent d'arrache-pied sur des réglages de dernière minute avant de quitter les stands. L'un des virages les plus connus ici à Monza est la variante d'El Retifilo, une chicane qui a été la scène de nombreux accidents au premier tour et je crois que toutes les équipes vont retenir leur souffle en espérant passer ce virage sans encombre après le départ. Il est très difficile de bien négocier son freinage à l'approche de ce virage car les pilotes l'approchent à plus de 330 km heure et doivent freiner environ 120 mètres avant l'entrée du virage pour pouvoir s'y engager à environ 80 km heure. Il est très facile de survirer et de se retrouver sur la zone de dégagement pendant que vos concurrents vous passent devant. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier Grand Prix européen de la saison, le Temple de la Vitesse nous accueille, nous sommes à Monza à bord de l'Alpha de Lucas Weber. On découvre le tour ensemble, on vient de passer la section des stands pour arriver vers le freinage du Retifilo. Cette première chicane très complexe où il faut passer en seconde, attention au gravier, qui n'est pas loin, au-delà des vibreurs. La cour va grander, cette partie ultra rapide, considérée comme le 2 ou 3ème virage, ça dépend. On peut ici tenter de dépasser à l'attaque de la Variante de la Roja, le 2ème gros freinage du circuit, ici, le gauche-droite, où une nouvelle fois, on peut être gourmand sur les vibreurs, mais attention à ne pas rebondir, sinon c'est direction les graviers. Le double droit de l'Esmo, un endroit assez particulier, un 1er virage plutôt serré. Le 2ème est un peu plus ouvert, donc on a tendance à le passer légèrement plus vite. Et celui-ci est important puisqu'il conditionne la 2ème véritable grande ligne droite du tour avec la descente et l'ouverture du DRS sous l'ancienne piste ovale qui surplombe le domaine de Monza, le freinage de la chicane Ascari, gauche-droite-gauche pour les virages 7, 8 et 9. Attention aux sorties, à ne pas faire son David Coulthard en terminant dans le gravier au tour de formation. Et si vous en sortez bien, vous avez donc la ligne droite centrale, puisqu'elle était englobée par le banking à l'époque, qui ramène vers la mythique Parabolica, cette section qui a eu une petite modification dans le jeu, comme en vrai d'ailleurs, depuis l'accident à F3 il y a quelques mois, le vibreur sur l'extérieur n'est plus présent. Et on va pouvoir déclencher une dernière fois le DRS sur ce tour de Monza. La voie des stands sera bientôt ouverte, ce qui signifie que les qualifications du Grand Prix d'Italie sont sur le point de commencer. Quand on vise le chrono, on privilégie généralement les accélérations et les vitesses de pointe. Du coup, faut-il seulement limiter l'appui aérodynamique au maximum et soigner ces virages pour ensuite foncer dans les lignes droites ? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Allez, on attaque le premier tour de la Calife. 368 km heure. Avec un peu trop de frein sur l'avant. Alors, je n'ai quasiment pas d'aileron. Je suis à deux à l'avant et trois à l'arrière. J'espère que ça va suffire pour faire quelque chose de correct sur le long terme. La voiture est un petit peu dérobée à chaque fois que je relance en sortie de virage lent, mais pas si impilotable que ça. Bien au contraire, je suis surpris du grip. Même à la sortie des Lesmo, la voiture tient bien le coup. Pour l'instant, c'est un bon début de week-end. Au niveau des essais libres, ça s'est également bien passé. Bien travaillé avec cette configuration aéros. Pas trop large à la sortie d'Ascary. On n'aura pas d'ennui avec les track limits. Pour l'instant, c'est Leclerc le plus rapide en 1.18.2. La voiture freine beaucoup mieux. J'ai peur qu'avec des pneus usés, par contre, elle perde vraiment en grip. Ça va être gêné par l'Alpha. Wow ! Une 17.6. Eh bien écoutez, très bon début de qualif. On va voir si ça tient, je pense, pas jusqu'au bout. Peut-être qu'on sera dépassé, mais en tout cas, on a fait un beau chrono. On a été assez timide du côté de chez Ferrari et Mercedes, puisqu'on a les deux Audi au premier et quatrième rampe de cette Q1. Donc, je pense que ça viendra un peu plus tard. Pas forcément de surprise derrière une Mercedes sans médium. C'est normal au travail. Par contre, l'élimination de Nico Hülkenberg est un peu plus inquiétante. Ainsi que la Red Bull d'Hamilton, ça ne va vraiment pas aider les Britanniques au championnat du monde. À la vue de la performance de la voiture en Q1, il était de bon ton d'essayer de passer en Q2. Avec les médiums pour changer un petit peu la manière de gérer la voiture en course. On va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de trafic. Il reste 2 minutes 10. J'espère qu'on va pouvoir passer devant la McLaren. Ça va être compliqué. On n'y est pas revenu tout de même. Un peu trop de vibreur à l'entrée de la chicane. J'ai perdu du temps. Maintenant, c'est Butler le plus rapide dans le premier partiel. 26 secondes. 0,51. Et est-ce qu'on aurait une bombe entre les mains et qu'on ne l'aurait même pas soupçonnée ? L'Audi a l'air d'être vraiment à l'aise. Que ce soit en médium ou en tendre d'ailleurs. Un peu large à l'entrée d'Ascari. Il y a beaucoup de monde. Verstappen reprend la pôle. Et bien décidément, les Renault. Hülkenberg aura vraiment eu des soucis pour rien. Limite à la sortie de la parabolique pour franchir la ligne blanche. On est 5 dixièmes derrière. En médium, je pense que ça suffit pour nous qualifier. Audi semble avoir repris du poil de la bête avec la 2e et la 5e place une nouvelle fois. En médium, c'est impressionnant notre rythme sur ce coup-là. Là, grosse surprise évidemment. Mais ce n'en est pas vraiment une si on réfléchit. Ce sont les deux Williams qui sont en Q3. Magnussen et Russell. Donc c'est bien la preuve que ce moteur Audi et le moteur Mercedes sont vraiment de bons moteurs. Puisque Ferrari avec Vettel et Leclerc ne sont que 10e et 7e. Landon Norris est assez loin aussi une 8e place. Lucas Weber. Toujours la bonne surprise. Par contre, derrière les moteurs Honda, c'est un peu moins la fête. Avec Red Bull qui est éliminé. Mais les deux moteurs Mercedes dans les McLaren n'auront pas fait leur travail non plus. Donc les écarts sont de 2 secondes pour les 15 monoplastes. Mais les deux Williams en Q3, c'est assez inédit. Bon, pour l'instant, on est derrière une Ferrari. C'est Leclerc qui a le meilleur temps. On n'est pas passé loin du rail, là, sous le pont. Dans la série, on est bien. On a un bon partiel pour l'instant dans le mauve. Correction, évidemment, on a peu d'appui. Et l'aspiration de la Ferrari peut être intéressante si on fait un tour supplémentaire. On risque pas d'être gêné. Il y a encore une Ferrari au stand, mais elle va sortir. On reste en 5 pour la parabolique. On va essayer de faire un deuxième tour si c'est pas suffisant. Et on a la pôle. On a malgré tout la pôle, mais on va essayer d'enfoncer le clou. Allez, tant pis. De toute façon, les plus sont là pour ça. On est bien passé dans cette première chicane. Leclerc est en chrono. L'orne d'honorerie, c'est pas mal non plus sur la Mercedes. Faut pas oublier les flèches d'argent qui ont été un peu plus discrètes en Q2, mais qui sont toutes aussi dangereuses. Premier partiel dans le mauve, on améliore. Oui, dixième de seconde, c'est énorme. Énormissime la piste qui est en train de gagner en adhérence. Ça y est, la séance est terminée. Donc maintenant, c'est à qui passera la ligne. Drapeau à Damier. Un petit peu large à la sortie de Lesmo, c'est pas grave. On est dans un tour exceptionnel, je crois, pour la pôle. L'orne d'honorerie sans pôle. Incroyable, le pilote Mercedes qui vient nous souffler le meilleur temps. On n'a pas le meilleur temps dans le deuxième secteur, mais on améliore tout de même. Le premier partiel, par contre, est incroyable. Oui, dixième de mieux. Père SP2, on tombe troisième derrière la deuxième Audi. Oh, ça va être chaud cette pôle. On retombe en quatre pour essayer de réaccélérer le plus tôt possible. L'aspiration de la Ferrari ne nous aura pas vraiment aidé. Est-ce qu'on va améliorer ? Sans doute. Sans doute, et c'est la pôle. On l'a eu. Une fois de plus, l'Italie nous accueille. C'est le circuit de tous les records. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple, en 1971, entre Peter Geffin et Ronnie Peterson, séparé d'un centième de seconde seulement. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965 ou encore l'incroyable pointe de Kimi Raikkonen à 370 km heure il y a tout juste dix ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici aujourd'hui. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km heure. La piste de 5,7 km compte 11 virages, dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau. Le titre est à leur portée, mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. En effet, Weber a travaillé très dur pour en arriver là aujourd'hui. Mais quand on est si près d'un titre de championnat, même le pilote le plus serein peut craquer. Espérons simplement que la victoire ne se décidera pas sur une erreur, mais par du pilotage de qualité. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le professeur part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Perez, Daven Butler et Weber, Russell, Vettel, Verstappen, et Kevin Magnusen, Sainz, Stroll, Valtteri Bottas et Raikkonen. Gasly, Albon, Lewis Hamilton et Daniel Kiat. Grosjean et Nico Hülkenberg complètent la grille de départ. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Il faut garder le moteur frais parce qu'il fait très chaud cet après-midi à Monza. Et on va devoir gérer une pole position que l'on a obtenue finalement à l'issue de la séance avec un tour qui nous aura mis devant Leclerc et Norris. Alors c'est bien de voir la Ferrari devant la Mercedes. C'est un peu décevant par contre de voir que les Red Bulls sont toujours en difficulté. Ainsi que les Renault. N'oublions pas qu'en début de saison, Renault et Red Bulls étaient les deux équipes qui dominaient. Nous, on est resté assez constant dans nos performances, toujours, on va dire, jouant le top 5. On n'a pas eu de chance à ce pas francore champ. Cette fois-ci, je n'ose pas risquer grand-chose. Donc on va partir avec les médiums. On a deux tours avant le déploiement du DRS. Si jamais on est dépassé par Leclerc ou Norris, ce qui est possible au moment du départ, on va peut-être pouvoir se défendre dans ce premier steam qui va d'office être plus long que ceux de nos adversaires. Peut-être une safety car. On en a eu quasiment à chaque départ. Désormais, on est habitué au fait que la safety car fait partie intégrante du paysage de ce championnat. Voilà, bien sûr, une piste comme Monza est une piste que l'on ne savait pas aussi bonne pour l'Audi. On a eu la possibilité de recevoir pas mal d'informations dans les derniers Grand Prix sur le comportement de la voiture. Bon, pour l'instant, la voiture a l'air de bien aimer les vitesses de pointe et les longues lignes droites. Même si, rappelez-vous, à Francorchamp, on n'a jamais su rattraper Leclerc. Mais avec les conditions de pluie, c'était peut-être juste que ce n'était pas le bon réglage. Bref, on est bien placé pour ce Grand Prix d'Italie ici à Monza. Je pense que tout est prêt pour vivre une belle course. On va tout faire pour vivre un bon moment. Et j'espère que la course sera disputée. Rappelez-vous, l'année dernière, on a vécu une course sensationnelle. On était quasiment partout à quatre de front. Bref, tout est en place pour, je pense, remettre les voitures sur la grille, entamer la procédure. Et rouler vers la chicane du rectifilo, en espérant que tout le monde en sorte en un seul morceau. La procédure de départ. C'est parti, on roule à Monza le départ de ce Grand Prix d'Italie. Avec un bon envol de Perez derrière, qui va peut-être réussir à passer jusqu'à la première chicane. C'est bien joué de la part du Mexicain sur la deuxième Audi. Oh, nous, on est avec un freinage délicat. Il y a une Alfa qui est à notre droite. C'est chaud avec Lucas Weber. Drapeau jaune derrière. Et il insiste, Lucas, ce n'est pas terminé. Et un accident derrière qui, je pense, a appliqué les deux Alfa Tori. Il faut résister absolument à l'Alfa de l'Allemand. Balance de freinage catastrophique et on passe. Malgré tout, en troisième position, c'était très serré, cette histoire. Drapeau jaune dans la deuxième chicane, je pense, là aussi. Une voiture touchée, c'est Pierre Gasly qui abandonne pour son deuxième Grand Prix d'Italie chez Haas. Et VSC déployé. VSC déployé ici à Monza. Eh bien, voilà, départ compliqué. Trois voitures au tapis. Hop, et les pneus sont froids. On se fait un peu piéger. Allez, c'est reparti. Et on n'a pas perdu une seule seconde du côté de Butler qui essaie d'attaquer. Butler à qui on doit l'échec de notre Grand Prix de Belgique. On ne va pas le laisser passer aussi facilement. Le pilote Mercedes. On va défendre chèrement notre peau. Deuxième tour, toujours en tête. Une Ferrari, celle de Leclerc. Deuxième, l'Audi de Perez. On est en troisième position. Et croyez-moi, Butler, on ne va pas lui faire de cadeau. Allez, la dérive à la sortie du premier Actifilo. La Mercedes qui tente l'extérieur. Au Forceps, magnifique. Côte à côte avec le Britannique. On manque de se toucher. On va arriver dans la deuxième chicane. Et on résiste, tant bien que mal, aux assauts de la flèche d'argent. C'était très serré. Et on est en tradé des Perez qui est en train de faire l'un de ses meilleurs départs depuis longtemps. Il est en deuxième place et il pourrait peut-être aller chercher la Ferrari. Nous, on souffre avec les pneus médiums. Il n'y a pas d'autre raison. En tout cas, surprenant en rythme de la part de mes pneus. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de différence avec le reste du peloton. Habituellement, ça ne se passe pas si mal. Allez, maintenant, il faut essayer d'aller rejoindre nos petits camarades en tête. Leclerc, Perez. On est troisième devant Butler, Norris. C'est le top 5. Les Mercedes qui sont capables là d'aller chercher la tête du classement constructeur. Meilleur tour pour Leclerc, une 19.731 pour le Monégasque. On a fait le meilleur troisième partiel de ce Grand Prix. Allez, on freine une nouvelle fois à l'extrême limite dans la première chicane. On touche légèrement au différentiel la bonne vitesse de pointe de Butler. Je suis un peu perdu dans mes réglages. J'ai trouvé la meilleure solution pour éviter que la voiture ne patine à ce point-là. Alors Butler qui a essayé de passer. On la squeeze un petit peu. Je pense qu'il a quand même le DRS. Ah, quoique, peut-être pas. Oh non, il va se faire attaquer par Norris. C'est tout bon. Ça, c'est tout bon pour nous. Allez, les Mercedes qui s'expliquent. C'est de la bonne nouvelle de ce début de course. Et il est en train de filer devant Leclerc. Alors qu'en est-il du record du tour ? On améliore. Alors du côté des pneumatiques, on n'en a pas parlé pendant le tour de formation. Mais l'usure n'est pas prévue pour être au-delà de ce qu'on demande. Donc on va être large aussi sur la stratégie. On va juste vérifier ce que fait Perez. On est allé à la dérive dans la chicane. Attention, safety car ! Safety car déployé à Monza. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette safety car ? Et semble-t-il un problème derrière pour une Mercedes ? Je n'ai pas vu de qui il s'agissait malheureusement. Mais on a perdu une nouvelle monoplace dans ce Grand Prix d'Italie. Est-ce qu'on peut rentrer à la fin de ce tour ? Est-ce que Perez va y aller ? Oh, Perez y va, on ne peut pas. Bon, tant pis, on va tenter le coup. Ils vont tous rentrer, pas nous. Tant pis, on va faire un tour supplémentaire, on verra bien. De toute façon, de là à ce qu'on récupère la safety car, ils vont revenir derrière, donc tant pis. Je ne sais pas si on perdrait plus ou moins de temps à faire ça. Il faut vite aller rattraper la safety car. Il y en a un qui n'est pas rentré, c'est Bottas. Et on retrouve derrière la Ferrari, donc on a perdu quasiment toute chance de gagner ce Grand Prix d'Italie. Ah, ça fait mal. Mais bon, stratégiquement, il fallait prendre le risque. Donc on va rentrer, mais je ne pense pas être le seul. Je sais que Bottas doit rentrer, mais Bottas est parti en médium. Au niveau stratégique, c'est vrai qu'il y a un problème chez Audi. On n'arrive pas à gérer comme il se doit la course. Alors le pire, ce serait que la safety car entre des tours-ci. J'espère simplement qu'elle va rester un tour supplémentaire, qu'on n'ait pas tout perdu, qu'on puisse rejoindre la fin de la file. C'est là. Alors que vous avez vu ce qui s'est passé dans le replay. Allez, 80 km heure. Ça va faire très très mal, ça. Ouais, on va être dernier. On va être tout simplement dernier. Alors Bottas n'est pas rentré. Oh, ça va être intéressant ce Grand Prix d'Italie. Je pense qu'on va avoir droit. On va avoir droit à quelque chose de très intéressant, je pense, au niveau de la relance. Bon, il nous restera la moitié de la course pour essayer de remonter un maximum de voitures. On va essayer de viser un podium. On a largement de quoi faire avec le DRS. Ça va être facile, je pense. Mettre la voiture en température. On va essayer un maximum de chauffer les gommes. Ce qui va être dur, c'est qu'on ne peut pas dépasser avant la ligne de Safety Car. Allez, au commandement. La Red Bull de Valtteri Bottas. Pas de DRS, pardon, après deux tours sous Payscar. Drapeau vert, on roule à Monza. Et c'est parti pour, sans doute, le plus gros défi de la saison. Remonter tout le peloton. L'attaque tout de suite. On est deux roues dans l'herbe quasiment pour doubler l'Audi. L'Alpha Tori à l'extérieur. Il y en a des pneus à tour plus frais que nos petits camarades. Ça aussi, c'est important. Alors que devant, une Alfa est à la bagarre avec une Renault. Semble-t-il Verstappen qui était parti très, très loin sur la grille. On ne peut pas attaquer avant le double droit de Lesmo. Allez, il y a un moteur Audi dans cette voiture. Mais drapeau jaune. Et c'est une Ferrari. Et c'est Vettel. Drapeau jaune. Aïe, aïe, aïe. Drapeau jaune. Une nouvelle voiture dans le bac aggravé. Cette fois-ci, c'est la Ferrari de Vettel qui s'est faite piéger. Un accrochage alors que devant, c'est côte à côte. Entre la Haas et la Williams qui passent. Et nous aussi, on va en profiter à la sortie d'Ascary pour prendre Magnussen et Grosjean. Ah, cette Safety Car qui a totalement redistribué les cartes. Devant, c'est la guerre. Dans le midfield avec les Williams, les Alphas qui sont dans un cœur joie. Allez, allez. On peut prendre la Red Bull. On va rester sage. Aïe, aïe, la Renault et l'Alpha, c'est serré. On manque de toucher la voiture d'Hulkenberg. Heureusement, on évite de toucher avec notre museau. La voiture est intacte. C'est le plus important. Drapeau jaune, on ne peut pas doubler. Oh, et une voiture arrêtée. Allez, Ascary, cette fois-ci, c'est une Red Bull. Valtteri Bottas qui est à son tour. Mais hors du Grand Prix, incroyable. Drapeau vert, on peut réattaquer. Et c'est Raikkonen. Sur l'Alpha qui va se faire déposséder de là. C'est la 7e place. On remonte bien. Allez, ça va très, très vite. L'information qu'on attendait du côté de la direction de course. Le DRS est désormais activé. Le prochain sur la liste est Landonoris. Alors qu'on est en vrac, dans le rectifilo. Eh bien, comme l'année dernière, Monza qui tient ses promesses. C'est une course exceptionnelle. Et des voitures qui ne provoquent pas de safety car. Ça, c'est plutôt intéressant. Coup de VSC. Donc, ça nous permet de garder les pneus en température et de continuer à attaquer. Il y a beaucoup de gravier. Bon, drapeau jaune dans Ascary. Encore un souci derrière, semble-t-il, une Alfa. C'est Raikkonen qui abandonne à son tour. Énormément d'accidents. On n'est plus que 13 monoplaces dans ce Grand Prix d'Italie. Max Verstappen est devant nous en médium. Lui aussi, il était parti très, très loin sur la grille. On va voir le DRS sur la voiture du Néerlandais. Est-ce qu'on en aura besoin pour attaquer ? On prend le meilleur tour en course. On prend le meilleur tour. Et on va s'attaquer à Verstappen. Tout roux bloqué dans le rectifilo. Il ne faut surtout pas toucher la Renault. On a su le faire avec Hülkenberg. Il faut continuer. Allez, à l'extérieur peut-être. On est dans la partie sale, face au Néerlandais. Gros duel. Gros duel que l'on gagne. Incroyable. J'ai une des meilleures voitures que j'ai eues en pneu-tente depuis très longtemps. Je pense que si on était parti en temps de la course aurait été tout simplement terminée. Pour la première fois du Grand Prix, l'obtention du DRS après les deux droits de Lesmond descend vers la tête de course. À part la Ferrari, personne n'est imprenable. Il reste encore 4 tours, un peu moins. La McLaren-Mercedes va sauter. On est sur l'étalon de Sainz. On est à l'extérieur de l'Espagnol. Est-ce qu'on peut avoir plus de vitesse de pointe ? Ça semble être le cas pour la voiture à l'extérieur. Ça va être chaud de ne pas se toucher. Il tient le coup dans la parabolique. On manque de nouveau d'être au contact. Tiens, le gravier s'est offert par la maison, mon cher Devon. Ça, c'est pour Franck Horschamp. Oh, il y a Hamilton qui est hors course. Ah, il y a Hamilton qui a peut-être tapé la voiture de Devon. Drapeau jaune, voiture au ralenti. C'est Butler, il est out. Si la FIA ne fait pas son travail, nous, on s'en est occupé. En piste. Deux Audis sur le podium pour l'instant dans ce Grand Prix d'Italie. Perez, deuxième. On est troisième. Impossible, je pense, dans les deux tours restants d'aller chercher l'Audi de Leclerc. Safety car, peut-être, avec un nouveau drapeau jaune. C'est une Williams qui est arrêtée dans la Scari. Mais que de faits de course. On va avoir perdu la moitié du peloton avec l'abandon officiel de Kevin Magnussen. Eh bien, cette safety car qu'on pensait nous avoir totalement abattue, nous a donné une opportunité incroyable au niveau du rythme. Quelle course. Franchement, c'est un des Grand Prix les plus mémorables depuis longtemps. La voiture est exceptionnelle. Alors, pour le championnat du monde, je suis désolé, mais est-ce que Perez va la jouer ? Fair play. Alors, on va reprendre des points, parce que là, Butler, on l'a mis au fond. Je suis vraiment navré, mais après, le coup de franc-corschant. Un partout. Je vous donnerai votre avis sur le chat, je vous donnerai votre avis en commentaire, mais là, après le break check dans les combes qui nous a mis un zéro pointé. Retour à l'envoyeur. À mon avis, chez Audi, le message est passé. Et on ne va prendre absolument aucun risque. Quoique, Perez résiste et finalement, il lâche. On est deuxième de ce Grand Prix d'Italie. Meilleur tour en course pour nous aussi. Bon, Leclerc, sauf qu'à ce moteur, c'est terminé. On ne peut pas aller chercher Leclerc sur un tour. La piste est trop courte, mais quel retour. Je n'en espérais pas tant. On était en pôle. On avait, encore une fois, une chance de convertir en victoire. La safety car a failli ruiner tous nos espoirs. Dernier tour de ce Grand Prix. Final lap. Est-ce que Perez va revenir au DRS ? Oui, mais ne pourra pas dépasser. Allez, le rectifilo pour l'instant. Les Audi vont faire ce qu'on voulait depuis longtemps, c'est-à-dire mettre les deux voitures sur le podium. Et ça fera beaucoup de bien à l'équipe. Au classement constructeur. Perez a l'air plus rapide. Je me demande si je ne vais pas le laisser passer parce que mes tendres sont peut-être en train de s'effondrer là aussi. Mais j'ai le championnat du monde. Ça fait trois points de différence. Ils sont importants, ces points. Chaque point compte face à Butler. Et face à Leclerc. On va voir s'il a le DRS. On va le laisser passer. Ça ne sert à rien de tout mettre en l'air. Ah, quoi qu'il n'est pas si pris que ça. Du coup, ce coup-là, Sergio a peut-être compris que ce n'était pas le moment d'attaquer dans ce dernier tour de course. Quelle démonstration. Énormément d'abandon. 11 voitures à l'arrivée sur les 20 partantes. Il y aura eu énormément d'inserts de Ripley. J'espère que vous aurez tout vu. Mais la fragilité des voitures a montré une nouvelle fois qu'à Monza, avec les hautes vitesses, le moindre contact détruit tout. Et pour le plus grand plaisir des nombreux typhosies présents, victoire de la Scuderia Ferrari à la maison. Et non pas d'une courte tête, mais vraiment domination de Leclerc. Et on termine sur le podium avec Perez. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? La prudence était de mise pour remporter la course. Le rythme a été soutenu tout au long du week-end, mais la fiabilité des voitures a aussi joué un rôle déterminant. La moindre anomalie aurait suscité de l'inquiétude pendant les dernières phases du Grand Prix. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Quelle démonstration de la part d'Audi qui met les deux voitures sur le podium. Victoire à la maison de Leclerc, c'était mérité. Belle performance et bel avantage aussi pour le pilote monégasque. D'ailleurs, Mercedes et Renault complètent le top 5 avec un Hülkenberg particulièrement en forme ce week-end. On notera l'Alfatori de Gviatt, septième. Et les points pour George Russell sur la Williams. Et surtout, la Haas, Ford de Romain Grosjean, qui met le premier point de la saison. On regarde désormais le classement écurie avec un changement. Audi reprend la deuxième place à Mercedes. Pas trop d'autres modifications sur ce coup-là. Avec Renault qui passe devant McLaren pour quatre petits points. C'est très serré dans le midfield. Et derrière, on peut le dire désormais, toutes les équipes ont au moins marqué un point. Il y aura la lutte évidemment entre William et Toro Rosso qui va continuer après cette campagne européenne. Mais devant, Ferrari est toujours capable d'être rattrapé par ses plus proches poursuivants. On inverse les rôles et on passe désormais au classement pilote. Charles Leclerc avec cette victoire, prend la tête du championnat. Nous sommes deuxième devant Devon Butler à qui on a rendu la monnaie de sa pièce pour quand même plusieurs courses. On s'est fait avoir notamment en Autriche, à Spa et bien ailleurs. Voilà donc la situation au classement pilote avec désormais trois pilotes en 22 points. Derrière, sortie du top 10 pour Lucas Weber qui laisse sa place à Sainz. Et Perez remonte devant Lenz Stroll. Bref, les Audi restent quand même toutes les deux dans le top 10. Si on doit se référer à la hiérarchie au niveau de la R&D, on quitte l'Europe. Ça y est, pour la dernière fois, c'était en Europe que se déroulait un Grand Prix avec un niveau assez équivalent pour tout le monde. Alors, j'ai beau parler de la R&D très très peu cette année parce que ce sera la dernière, je vous montre un petit peu tout de même l'arbre de R&D depuis l'annonce du changement de règlement. On a déjà lancé la remise en conformité de certaines pièces, peut-être pas toutes parce qu'on verra de quoi le futur sera fait. En tout cas, sachez qu'au niveau de la performance, on est toujours sur une hiérarchie. Aston, Red Bull, Mercedes et Audi, ça ne bouge pas. La Ferrari est toujours quatrième meilleure voiture. Je pense qu'on est quasiment au bout chez tout le monde. Le changement de réglementation, on ne s'y intéresse pas trop pour le moment. On verra pour la suite. Mais voilà, pour ce Grand Prix d'Italie, dont les actions étaient nombreuses. On sait que ça a été dû évidemment au mode de dégâts. La sensibilité des voitures a été vraiment accentuée dans ce Grand Prix. Je ne pensais pas qu'on en allait avoir autant. Mais c'est surtout, je trouve, la safety car qui a amené à cette différence de performance et donc à ces virages qui étaient mieux pris par des voitures et pas par d'autres. En tout cas, c'était une super course. Franchement, je me suis éclaté au volant. J'espère que vous aussi, vous vous êtes bien amusé. Moi, je vous donne rendez-vous pour le premier Grand Prix de la tournée asiatique. Ce sera le Grand Prix de Singapour à Marina Bay. Un circuit que je déteste. Mais vu ce qui s'est passé depuis le début de la saison, on risque d'y avoir plus d'action que les années précédentes. Merci à tous et donc rendez-vous à Marina Bay. Salut ! Sous-titrage ST' 501